Monsieur l'abbé d'Araï, bonjour. Nous sommes ici à la prison Saint-Michel où je crois que vous avez œuvré pendant plusieurs décennies. Oui, c'est cela. Exactement 33 ans. Alors quel était votre rôle ici ? Eh bien, en priorité, à partir de l'instant où j'ai été nommé dans l'aumônerie des prisons, j'ai eu pour mission ou volonté d'être à la fois l'aumônier des personnels et l'aumônier des détenus, étant évidemment les détenus étant prioritaires dans la recherche. Et alors j'abordais les détenus de la manière suivante. J'essayais de rencontrer l'entrant, à longueur de temps, l'entrant et en priorité ceux qui arrivaient à la prison pour la première fois. Ensuite, bon, alors au début, mon rôle était le suivant. Le matin, je venais ici à la prison et l'après-midi, je les accompagnais au palais de justice, où j'assistais à l'audience, évidemment, bouche cousue. Mais évidemment, j'étais très, comment dirais-je, les avocats et les magistrats, bon, étaient très aimables avec moi, surtout les avocats. Je me souviens, au cours d'un procès d'assise, une avocate de me dire, heureusement, l'abbé que vous êtes là, parce que je ne sais pas si j'aurais osé prendre la parole. C'était un cas particulièrement difficile. Bon. D'autrement, après, qu'est-ce que j'ai fait ? Au vis-à-vis des détenus, au fur et à mesure, nous avions un office religieux tous les dimanches. Et étant donné l'importance de la détention, il y avait deux quartiers un dimanche et deux autres le dimanche suivant. J'avais rassemblé une chorale et j'essayais de faire en sorte qu'elle soit représentative de tous les milieux et les délits ou crimes représentés dans l'établissement. En d'autres termes, vous faisiez une chorale de détenus, c'est-à-dire que vous faisiez chanter les détenus ? Oui. Alors, j'avais un petit groupe de chorales, une dizaine de personnes, qui animaient également, qui me servaient pour la liturgie des messes, et justement pour lesquelles j'avais composé un petit livret propre à l'établissement. Que représentait l'aumônerie pour les détenus ? Eh bien, voilà. J'ai connu plusieurs périodes. Je suis arrivée ici un an avant les troubles de 1968. Et à ce moment-là, les détenus étaient, dans l'ensemble, respectueux de l'administration. Bien sûr, ils essayaient toujours d'avancer. Et quand ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient plus progresser, ils s'arrêtaient. Progresser dans quel sens ? Justement, dans le sens de leur revendication. Mais à ce moment-là, le détenu était véritablement une personne isolée. Et au fur et à mesure, après les événements de 1968, ils ont pris conscience du groupe. Et en 1972, il y a eu une première grève des détenus qui a duré assez longtemps, et une autre un peu plus tard, donc j'ai oublié la date. Mais personnellement, l'administration m'a toujours laissé entrer pour les rencontrer. Non, peut-être pas pour les rencontrer, mais là, justement, j'avais une action auprès du milieu des surveillants, lesquels, bon, que j'ai accompagnés, je les ai accompagnés soit pour leur mariage, soit pour les baptêmes des enfants, et malheureusement pour les décès quand cela se présentait. C'est ainsi que, d'ailleurs, vous avez pu le remarquer tout à l'heure, le surveillant que nous avons rencontré était content de me revoir. Tout à fait, il était très content. On sent qu'il y avait une réelle amitié, une affection. Oui, 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 très net. Et ils m'ont, comment dirais-je, ils m'ont laissé, ils ont remarqué, pardon, une chose que je dois reconnaître. Alors, j'ai été le détenu le plus surveillé pendant un an, un an et demi, et même plus longtemps. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on se demandait. Bon, nous étions les seuls, avec le service social et les médecins, à pouvoir les approcher en tête à tête, et dans l'intimité du dialogue. Bon, donc, ils s'ouvraient, enfin, ils se racontaient à nous. Je ne cherchais pas à savoir ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, la presse était là pour nous le dire ou pour nous le rappeler. Mais j'essayais, avec tous, d'avoir un contact d'homme à homme. Vous avez rencontré des détenus qui étaient, par exemple... Qu'on appelle dangereux. Oui. Voilà, oui. Oui, mais bien sûr, je voyais tout le monde. Et je voyais également ceux qui étaient en haute sécurité. J'avais le droit d'approcher tout le monde. Et quel était votre sentiment à l'égard de ces personnes ? Est-ce que vous ressentiez, par exemple, de l'appréhension ? Ou bien vous sentiez que vous étiez, entre guillemets, intouchable par rapport à ces personnalités, des fois un petit peu agressives ? En général, et pour 80 ou 90% des cas, ils étaient apparemment tous contents de me voir. Pourquoi ? Parce que c'était un contact avec l'extérieur, avec le... Oui, si vous voulez. Et ils savaient très bien que notre dialogue ne pouvait pas filtrer. Et puis ils me racontaient n'importe quoi, ça c'est certain. Je n'ai jamais prétendu connaître leur vérité. C'était... Ils étaient comme ça, quoi. Quel sentiment éprouvez-vous aujourd'hui de retrouver cette petite ville que représente la prison ? C'est cet établissement. Si vous voulez, j'y suis revenu à plusieurs reprises. Et une année, avec mes confrères, j'avais demandé l'autorisation à l'administration pénitentiaire de les amener ici pour leur présenter la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous voulez, évidemment, il y a 4 ou 5 ans que je n'étais plus entré dans la prison. Mais je revois les lieux et c'est incurieux de les voir vides. Et c'est ce que j'ai fait.